Bonjour et bienvenue. Comment ne pas voir Metz en Ligue 2 l'année prochaine ? Ça paraît un peu compliqué. Après 16 matchs joués, les joueurs de Frédéric Hant n'ont seulement que 4 points. Ils sont à 10 longueurs du 19e Angers. Et selon les statistiques que l'on peut trouver sur cette équipe, il n'y a rien pour les sauver. Si nous parlons de l'attaque, je dirais seulement Nolan Roux. Si nous parlons de la défense, c'est déjà 4 cartons rouges. 2 pour Diané Falou et 2 pour Benoît Assou et Coteau. Si on parle de leurs gardiens, ils essayent d'échanger entre leurs deux gardiens 1er et 2nd. Les deux encaissent le même nombre de buts. Pour revenir à Nolan Roux, l'attaque de Metz, c'est 6 buts marqués. 4 par Nolan, c'est quand même un exploit. Il marque 2 tiers des buts, mais c'est ridicule. Si on parle de la défense, c'est 32 buts encaissés. Pire défense de Ligue 1, bien sûr, vous l'aurez compris. Si on parle des matchs à domicile, aucune victoire pour le FC Metz. Si on parle d'une projection à la fin de saison, que 10 points. Donc, ça sera insuffisant. Pour se maintenir, je ne vois pas comment Frédéric Hunt peut sauver cette équipe. Peut-être qu'il faut mettre Nolan Roux au cage, on ne sait jamais. Il arrive tellement à éviter les buts qu'il pourra peut-être sortir des occasions. Sinon, il faudrait recruter Ronaldo et Messi à la trêve hivernale. Pourquoi pas ? Pour sauver Metz, c'est peut-être l'un des seuls moyens pour cette équipe de sauver. Et même dans le cas d'un miracle, si jamais Metz pouvait et réussissait à reprendre quelques points sur les 19e et 18e, la 36e et la 37e journée de Ligue 1, les opposeront à Amiens et Angers. Et personnellement, je vois plutôt ces deux équipes, Amiens et Angers, battre Metz. Plutôt que l'inverse, ça paraît invraisemblable, on a donc Metz qui complète le trio des condamnés avec Benevento qui a un point en Serie A et le FC Cologne qui a trois points en Bundesliga. Donc, voilà déjà un bon trio. Bientôt, on aura le quintet des équipes condamnées. Soyez vigilants sur Swansea. En Angleterre, ça peut très vite couler. Merci de nous avoir suivis. C'était Baptiste dans le match de trop.